yo guerrier j'espère que tu as la forme c'est yanu alors aujourd'hui on va parler de la différence qu'il y a quand tu sors une track soit en single soit en ep soit en album donc on va voir les avantages et les inconvénients de ces trois formats mais juste avant j'ai un truc à te demander tu connais la chanson c'est tu t'abonnes si c'est pas déjà fait mais la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos et on passe tout de suite dans le vif du sujet alors moi ce que je te conseille si tu débutes en compo si tu débutes en mao c'est de sortir des tracks les unes après les autres donc en version single alors tu sais un single ça peut être un ou deux morceaux bon là pour faire simple on va partir du principe que ce sera juste une track et donc du coup ce que tu peux faire c'est te faire ton ton workflow c'est à dire ta méthode de travail si tu veux pour créer un morceau le sortir donc tu peux l'envoyer sur youtube sur soon cloud etc donc faire un petit peu de buzz autour comme ça dès que tu as sorti une track puis après tu te mets sur ton autre projet tu refais tout le processus en fait toute l'expérience puis comme ça tu crées un deuxième morceau un troisième troisième morceau quatrième morceau etc etc donc tout ça c'est ce que je ce que je t'enseigne dans la méthode shurikane donc tu auras un lien dans la description si ça t'intéresse et donc l'avantage de faire ça surtout si tu débutes c'est que tu vas pouvoir donc faire tout le processus de production musicale en te concentrant sur un seul projet à la fois donc ça t'évite de disperser sur plusieurs projets et ça c'est un problème que beaucoup de gens ont que moi j'ai eu bah que j'ai encore un petit peu mais beaucoup moins qu'à mes débuts et que beaucoup de mes élèves ont et peut-être que tu vas te reconnaître là dedans c'est par exemple tu commences un morceau et après tu as des nouvelles idées qui arrivent et tu te dis ah mais ce que j'ai fait sur ce début de morceau finalement ça convient pas j'ai des nouvelles idées je pourrais faire mieux peut-être que je préfère une mélodie un peu mieux etc et donc du coup peut-être que tu abandonnes un peu le morceau et tu pars sur autre chose sur sur une nouvelle créée en fait sur un nouveau morceau un nouveau projet et le problème c'est que plus tu fais ça et bah plus tu vas commencer des projets mais tu vas pas en terminer ou ça va être très dur pour toi de terminer vraiment un morceau donc moi ce que je te conseille c'est de te concentrer sur un morceau d'aller jusqu'au bout même s'il est pas parfait c'est pas très grave par contre ce qui est important c'est de faire tout le processus de la production musicale donc la création de ton morceau la mise en ligne recevoir des feedbacks c'est à dire des retours des autres producteurs de tes potes tes potes dj tes fans etc sur ton morceau pour savoir ce qui est bien ce qui est pas bien ce que tu peux améliorer ce que tu peux améliorer dans ton processus de création de morceaux pour tes prochaines productions et comme ça tu vas tu vas t'améliorer au fur et à mesure que tu sortiras des morceaux entiers d'accord donc ça c'est l'avantage et donc voilà si tu débutes je pense tu peux faire ça au moins les cinq à dix premiers morceaux sans hésiter tu devrais bosser comme ça ensuite quand tu as déjà un petit peu d'expérience et que tu as créé je sais pas peut-être 10 20 morceaux tu peux fonctionner en EP ou en album alors un EP c'est plus ou moins 4 morceaux on va dire 4 morceaux en fait pour faire simple et un album c'est généralement à partir de 8 morceaux ça peut aller beaucoup plus mais voilà pour faire simple alors l'EP pour bosser en EP ce que tu peux faire alors tu peux rebosser à peu près de la même façon c'est à dire créer 4 morceaux mais ne pas les diffuser sur internet et autres juste tu les crées et après une fois que les 4 sont prêtes sous forme de pack de package en quelque sorte boum là tu vas les diffuser sur internet ou même présenter ton EP pourquoi pas à un label si tu veux te faire produire comme ça par un label externe si tu veux si tu veux envisager ça mais en gros ton workflow en fait ta méthode de travail elle va changer un petit peu parce que donc du coup tu vas pas sortir des singles les uns après les autres comme ça tu vas attendre d'en avoir 4 avant d'en parler à ton audience à tes fans et tu vas sortir les 4 d'un coup alors après tu peux organiser un petit peu ton lancement d'EP et pour l'album c'est le même principe je t'en parle rapidement tu peux par exemple faire un peu de teasing c'est à dire que un mois avant la sortie officielle de ton EP ou de ton album tu peux par exemple faire écouter un extrait du morceau 1 puis la semaine d'après un extrait du morceau 2 puis du morceau 3 puis du morceau 4 pour mettre un petit peu le à la bouche à tes fans et le jour où tu sors l'EP et ben là boum ils pourront l'écouter ils pourront l'acheter le streamer sur Spotify sur Deezer etc tu vois l'idée l'idée c'est de ouais c'est ça c'est de faire du teasing en fait pour le mettre un petit peu le à la bouche et quand ça sort boum ça fait son impact alors il y a autre chose aussi qui est intéressant quand tu te mets à bosser en EP alors moi des EP j'en ai pas encore fait j'ai bossé soit en tracks en single en fait pour sortir les tracks les unes après les autres comme ça ou alors en album en fait des albums j'en ai sorti 4 à ce jour donc il y en a ça fait déjà pas mal d'années il y en a un autre le plus récent à l'heure où je fais cette vidéo c'est Incantation donc c'est le plus récent là que j'ai sorti mais au final c'est 4 albums qui comportent en fait entre 7 et 9 tracks donc c'est pas des gros gros albums moi si tu veux mon truc c'est de faire des albums avec pas beaucoup de morceaux pour pouvoir en sortir des albums un peu plus rapidement si tu veux parce que si tu attends d'avoir 15 enfin si tu veux faire des des albums avec 15 morceaux le problème c'est que t'imagines la quantité de taf que c'est avant de sortir un album ça a du coup ton cycle de sortie de d'album il est trop long et ça l'avantage avec les EP c'est que tu peux accélérer ton cycle en fait de sortie de de EP par rapport à un album puisque c'est 2 fois un manque de boulot c'est un EP 4 morceaux on va dire pour faire simple un album 8 morceaux bon bah pour la même quantité de travail tu peux sortir 2 EP au lieu d'un album donc tu peux sortir en fait faire des sorties comme ça 2 fois plus rapide donc faire des EP ça peut être un très bon compromis et d'ailleurs petite parenthèse j'ai pas encore sorti de EP mais je suis en train de bosser sur un EP en fait avec un pote on est en train de monter un duo donc j'en ai pas trop parlé encore c'est un peu on garde le truc un peu secret et tout mais on va bon juste le mot en fait le terme c'est Alchemy en fait tu vois c'est le nom de notre duo j'aurai l'occasion de t'en reparler parce que vraiment on est en train enfin on va bien bien charbonner dessus je vais tout partager cette aventure par la suite mais nous on va bosser en tout cas pour le lancement c'est sûr on va bosser en EP de 4 morceaux parce que ça nous paraît être vraiment le bon compromis en termes de workflow en fait pour pour faire ce qu'on veut en fait tu vois entre sortir des tracks à l'unité et sortir des albums qui prendraient trop de travail et trop de temps alors un autre truc aussi quand tu bosses en EP ou en album par rapport à sortir des tracks comme ça les unes après les autres tu vas pouvoir changer ton workflow améliorer ton enfin changer bosser un peu d'une autre façon c'est à dire que tu vas pouvoir travailler par lot c'est à dire qu'en fait par exemple si tu veux faire masteriser tes morceaux par un studio quand tu travailles à l'unité c'est genre tu fais ta compo boum t'envoies ta track en studio tu reçois le master et puis tu balances ça après sur internet ok maintenant quand tu bosses en EP ou en album tu peux faire du enfin d'ailleurs je te conseille de bosser comme ça de travailler par lot c'est à dire qu'en fait tu vas faire tes 4 compos ou tes 8 compos dans le cadre d'un album et ensuite tu balances ce lot en fait de 4 morceaux en studio et donc du coup tu vas voir le même 1G de mastering qui va te faire en fait le mastering de tes 4 morceaux ou de tes 8 morceaux et donc du coup tu vas avoir une cohésion comme ça en termes de mastering en termes de rendu donc en termes de dynamique en termes de volume etc pour l'ensemble de l'EP ou l'ensemble de l'album d'accord et en plus éventuellement tu peux voir avec ton 1G s'il ne peut pas te faire un prix pour généralement c'est ce qui se fait aussi c'est d'avoir une petite réduction parce que le mec au lieu de lui donner à bosser sur une track tu lui donnes du boulot pour 4 tracks voire 8 tracks d'accord donc ça peut être intéressant ensuite une autre chose pour ce qui est de l'aspect un peu plus promotion de ta sortie et bien là ça peut être intéressant aussi de bosser en EP ou en album pourquoi ? parce que si tu veux t'investir dans un clip vidéo pour faire la promotion de ton EP tu peux très bien prendre juste le meilleur morceau ou le morceau le plus comment dire qui a le plus de potentiel dans ton EP ou dans ton album d'accord tu prends un morceau tu fais un clip sur ce morceau et il va servir aussi de promotion pour le reste de l'EP ou de l'album d'accord alors que quand tu fais une track puis une autre track puis une autre track et que tu veux faire le même travail ça veut dire que tu vas faire un clip pour chaque pour chaque track et donc du coup ça va te coûter plus cher ça va être plus de temps tu vois ce que je veux dire donc du coup en fait tu peux entre guillemets mutualiser ou faire du du traitement entre guillemets par l'eau du travail par l'eau tirer avec ton EP tu vas faire un clip pour promotionner 4 morceaux donc ça va être intéressant et pareil là ça peut réduire tes coûts en fait si tu dois payer quelqu'un pour faire le montage vidéo pour tourner un clip etc donc voilà un petit peu ce que je veux dire et juste un dernier mot sur les albums parce que là tu peux te demander en fait c'est quoi l'intérêt de faire un album dans ce cas là par rapport à un EP puisque l'album c'est quand même plus de boulot etc c'est quand même plus lourd c'est quoi l'intérêt l'intérêt que tu peux trouver à faire un album par rapport à faire un EP c'est que évidemment dedans il y aura plus de matière tu vas envoyer encore plus de viande c'est à dire tu vas envoyer au moins 7 ou 8 morceaux dans ton album donc quand tu vas le sortir tu vas faire potentiellement plus de bruit encore donc tu vas peut-être augmenter les moyens en fait de promotion ton budget comme entre guillemets donc tu vas peut-être je sais pas pour certains ça va être de faire d'utiliser par exemple de la publicité sur Facebook pour qu'il y ait plus de gens qui voient ton clip vidéo ou alors tu vas faire un clip vidéo avec un peu plus de budget donc un truc un peu plus tu as un peu mieux foutu un peu enfin voilà tu vas prendre un monteur qui va qui va être peut-être de plus haut niveau que ce que tu prémettes pour un EP ou pour le graphiste en fait par exemple qui va faire la cover la pochette le artwork pareil tu vas pouvoir peut-être éventuellement mettre un peu plus de budget ou un peu plus d'effort pour un album que pour un EP vu que ça va concerner plus de tracks donc voilà en gros ce que je vais te partager la différence entre single EP et album et tout ça évidemment ça fonctionne que si tu arrives à sortir des tracks à sortir des tracks à sortir des tracks et pour ça voilà la meilleure façon d'y arriver c'est d'avoir un workflow qui tombe bien d'avoir une méthodologie de travail si ça t'intéresse je te partage ma méthode que j'ai mis c'est plus de 15 années d'expérience en MAO pour arriver à créer ce que j'appelle la méthode Shuriken que j'applique moi dans mes projets et que je transmets à mes élèves donc je te mets un lien dans la description tu sais en dessous de cette vidéo si ça t'intéresse d'en savoir plus sur cette méthode c'est une méthode en 12 semaines qui t'apprend à créer ton morceau de A jusqu'à Z et à être autonome sur la création de tes morceaux par la suite et si ça t'intéresse qu'on en discute je propose aussi une offre de coaching pour accompagner mes élèves les plus motivés donc si ça t'intéresse tu peux prendre rendez-vous donc pareil dans le lien en dessous tu peux prendre rendez-vous avec moi je t'appelle pendant à peu près 40-45 minutes on fait un point sur ta situation un diagnostic un peu si tu veux et je vois si je peux t'accompagner en fait si ça t'intéresse si je peux t'apporter de la valeur pour te mettre sur les rails en production musicale de manière efficace rapide en 3 mois donc voilà je te dis à très bientôt merci d'avoir regardé la vidéo ciao merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo